Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction logarithme népérien, aujourd'hui nous allons aborder la notion de limite relative à la fonction logarithme népérien. Mais dans un premier temps, nous allons introduire la fonction logarithme népérien par le biais de deux approches, deux approches distinctes, dont la première consiste à dire que la fonction logarithme népérien s'inscrit comme la bijection réciproque la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors, qu'est-ce que ça signifie que de dire que la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle ? On va exprimer ça d'un point de vue graphique. Donc on trace ici les axes. On trace la courbe représentative de la fonction exponentielle. Je trace ici la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation x égale y. Et à ce moment-là, dire que la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle revient à dire que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien est la symétrique de la courbe représentative de la fonction exponentielle par rapport à la première bisectrice du plan. Donc ça nous donne grossièrement une fonction logarithme népérien qui a, j'insiste sur l'adverbe grossièrement, cette allure-là. Voilà, ça permet d'avoir une idée a priori de la fonction logarithme népérien. Deuxième approche, seconde approche, ça consiste à dire que la fonction logarithme népérien croît plus lentement que la fonction x à la puissance 1 sur n pour toute n entier naturel. Alors, quel est l'intérêt de dire ça ? Eh bien, quand on a une expression, une fonction qui a une expression de cette forme-là, le jeu consiste à prendre n très grand. En effet, pour n grand, ça veut dire que 1 sur n tend vers 0. Donc ça veut dire qu'on a une fonction puissance qui repose sur une puissance qui tend vers 0, sur une puissance quasiment nulle. Donc ça veut dire qu'une fonction qui aura pour cette expression-là avec une puissance très petite va croître très très lentement. Donc on peut imaginer une croissance vraiment très très lente. Eh bien, à ce moment-là, imaginez qu'il existe une fonction qui a une croissance encore plus lente. Eh bien, c'est justement la fonction logarithme népérien. Donc, on vient de voir deux approches distinctes qui permettent de se faire une idée a priori du comportement de la fonction logarithme népérien. Maintenant, on va parler justement des limites de cette fonction. Donc, les limites de la fonction donc je vais écrire ln pour logarithme népérien. Alors, la fonction logarithme népérien, je vais tout écrire. La fonction logarithme népérien admet les limites suivantes. Premièrement, limite quand x tend vers 0 et j'insiste par valeur positive, c'est-à-dire x tend vers 0, x étant strictement supérieur à 0. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la fonction logarithme népérien est définie sur r plus étoile. Donc, la limite de log de x est égale à moins l'infini. Deuxième limite caractéristique, limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x est égale à plus l'infini. Donc, voilà les limites essentielles qu'il faut connaître sur la fonction logarithme népérien. Maintenant, on va parler de l'approximation affine. Approximation affine de la fonction log de 1 plus h. Et on dit qu'au voisinage de 0, la fonction identité constitue une approximation affine de la fonction log de 1 plus h. On va l'écrire. Au voisinage de 0, la fonction identité donc y égale x constitue une approximation affine constitue une approximation affine de la fonction logarithme népérien de 1 plus h. Ce qui permet d'écrire la limite suivante. Donc, on a la limite suivante. Limite quand h tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus h sur h qui est égale à l'unité. Donc, voilà pour l'approximation infinie de la fonction logarithme népérien de 1 plus h. Maintenant, on va parler des croissances comparées. Donc, croissance comparée, bien sûr, impliquant la fonction logarithme népérien. Alors, la fonction logarithme népérien croit moins vite. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction croit moins vite que n'importe quelle fonction. ce qui permet d'écrire que la limite quant x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x sur x cette limite vaut 0. Et deuxièmement, la limite quant x tend vers 0. J'insiste sur le fait que x est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que c'est la limite quant x tend vers 0 plus, donc x tend vers 0 par l'heure positive, de x fois logarithme népérien de x cette limite vaut aussi 0. Donc, pourquoi on parle de croissance comparée ? Parce que quand x tend vers plus l'infini log de x tend vers plus l'infini et x aussi. Donc, on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Eh bien, dans ce cas, le x, on peut dire qu'il l'emporte et ça nous fait une limite nulle. La même chose, quand x tend vers 0 plus, on a log de x qui tend vers moins l'infini et x qui tend vers 0. Donc, ça nous fait une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Mais dans ce cas, encore une fois, la fonction x, enfin, puissance quelconque, mais le x l'emporte sur le log de x. Donc, ça nous fait une limite nulle. Donc, voilà, pour l'aspect théorique de la notion limite relative à la fonction logarithme népérien. Maintenant, on va mettre tous ces aspects courants pratiques à l'occasion des quatre exercices suivants. dont le premier, je vous invite à déterminer la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction, donc, finalement, c'est limite quand x tend vers 0 plus de la fonction log de x plus 1 sur x. Voilà la question qui nous est posée. Alors, observons ça. On va décomposer tout ça. Limite quand x tend vers 0 plus de x c'est égal à 0. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x ça, c'est égal ça, ça tend vers l'infini. Comme c'est 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Donc, d'après le principe de sommation des croissances, d'après le principe de sommation des limites, on peut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 sur x grossièrement, on peut dire que c'est 0 plus l'infini donc ça nous fait plus l'infini. Donc, on a un terme qui tend vers plus l'infini et on sait que la fonction logarithme n'est per rien est une fonction strictement croissante sur R plus étoile et sa limite en l'infini est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de logarithme n'est per rien de x plus 1 sur x ça c'est égal à plus l'infini. Donc, ça c'est un exercice tout simple d'application directe du cours. Donc, on a une limite qui vaut plus l'infini. Passons au deuxième exercice. Il s'agit ici de déterminer la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure donc quand x tend vers 0 plus de la fonction x logarithme n'est per rien de 1 sur x. Alors, observons les choses. On va décomposer ça. Limite quand x tend vers 0 plus de x c'est égal à 0. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x limite de 1 sur x quand x tend vers 0 c'est l'infini donc en 0 plus ça nous fait plus l'infini. Donc, on a un terme ici qui tend vers plus l'infini donc le logarithme n'est per rien de ce terme qui tend vers plus l'infini a pour limite limite quand x tend vers 0 plus de log de 1 sur x c'est égal à plus l'infini. Donc, on est confronté à une forme indéterminée forme indéterminée du type 0 fois l'infini donc comment faire pour lever cette indétermination et bien pour lever cette indétermination on va simplement appliquer une propriété de la fonction logarithme n'est per rien on va tracer on va tracer un trait là or on sait que logarithme n'est per rien de 1 sur x c'est égal à moins logarithme n'est per rien de x donc ça va nous permettre ça va nous permettre de dire que x log de 1 sur x c'est égal à moins x log de x par conséquent la limite quand x tend vers 0 plus de x log de 1 sur x c'est égal à la limite quand x tend vers 0 par valeur positive par valeur supérieure de moins x log de x voilà donc c'est égal à moins la limite quand x tend vers 0 plus de x log de x et la limite quand x tend vers 0 plus de x log de x c'est une définition enfin c'est une limite de référence des croissances comparées de la fonction de logarithme n'est per rien c'est égal à 0 donc ça nous fait finalement moins 0 c'est à dire 0 donc la limite recherchée dans cet exercice 2 vaut 0 maintenant on passe au troisième exercice il s'agit encore une fois déterminer une limite mais cette fois lorsque x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini c'est la limite de la fonction log de x moins 3 moins x carré plus 2x alors on va décomposer ça quand x tend vers plus l'infini x moins 3 tend vers plus l'infini donc ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme n'est per rien de x moins 3 ça vaut plus l'infini quand x tend vers plus l'infini 2x ça tend vers plus l'infini et enfin quand x tend vers plus l'infini moins x carré ça tend vers moins l'infini or on a une somme de ces trois termes là on cherche la limite de la somme de ces trois termes là ça veut dire qu'on est confronté encore une fois à une forme indéterminée c'est une forme indéterminée cette fois qui est du type plus l'infini moins l'infini alors il faut lever cette indétermination donc pour lever cette indétermination je vous propose de mettre en facteur le terme de plus haut degré donc on va écrire que ça c'est xi et on va modifier enfin on va transformer l'expression de xi donc on met x carré en facteur donc ça va nous faire x carré facteur de log de x moins 3 sur x carré moins x carré sur x carré plus 2x sur x carré donc xi est égal à x carré facteur de alors ça on va le simplifier tout à l'heure quel intérêt d'avoir log de x log de x moins 3 sur x carré alors on sent bien d'après les définitions qu'on a que ça quand x carré plus l'infini ça va tendre vers 0 mais on voudrait respecter vraiment la limite de référence donc il faut qu'on ait log de x moins 3 sur x moins 3 donc c'est très simple on va faire apparaître x moins 3 en fait on va le faire apparaître de cette façon là on va écrire log de x moins 3 sur x moins 3 facteur de x moins 3 sur x carré voilà donc ce terme là moins x carré sur x carré ça fait moins 1 et ici on a plus 2x sur x carré ça fait plus 2 sur x donc maintenant on peut déterminer les limites quand x tend à plus l'infini de toute cette expression là limite quand x tend à plus l'infini de xi c'est égal à la limite quand x tend à plus l'infini de x carré facteur de limite quand x tend à plus l'infini de log de x moins 3 sur x moins 3 c'est la limite quand x tend à plus l'infini de log de alpha sur alpha ça c'est 0 donc fois la limite quand x tend à plus l'infini de x moins 3 sur x carré donc on sait que c'est 0 maintenant comment est-ce qu'on peut le définir enfin pourquoi on sait que c'est 0 pour ça je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les limites mais on le voit simplement au degré le terme de plus degré est au dénominateur donc si on met par exemple x en facteur on va avoir x facteur de 1 sur 3 sur x pardon x facteur de 1 moins 3 sur x donc le 1 le 3 sur x tendra vers 0 il restera 1 au numérateur et au dénominateur on aura x facteur de x donc les x vont se simplifier il restera 1 sur x qui tend vers 0 donc on voit bien que ce terme là tend vers 0 donc là on a le moins 1 et on a plus 2 sur x donc ça ça tend vers 0 donc au final on a la limite quand x tend vers donc pas 0 mais plus l'infini ici de x carré facteur de moins 1 donc x carré tend vers plus l'infini quand on multiplie par moins 1 ça nous fait moins l'infini voilà donc la limite recherchée est moins l'infini on passe maintenant au quatrième et dernier exercice où il s'agit une dernière fois de déterminer une limite quand x tend vers plus l'infini mais cette fois de la fonction log de x plus 1 sur x carré plus 3 donc décomposons cette limite limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 ça ça tend vers plus l'infini donc la limite quand x tend vers plus l'infini de log de logarithme d'épéretien de quelque chose qui tend vers plus l'infini c'est plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 3 c'est aussi égal à plus l'infini donc nous la limite qui nous intéresse c'est la limite de ça sur ça donc on voit qu'on est confronté à une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini donc il faut lever cette indétermination pour ce faire je vous propose de faire apparaître l'expression de la limite enfin l'expression de la limite des croissances comparées donc faisant intervenir le log de x plus 1 je précise il faut qu'on se ramène à une forme log de x plus 1 sur x plus 1 donc ça veut dire qu'on va mettre x plus 1 on va faire apparaître x plus 1 dans cette expression donc on va dire que ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de xi et je vais réécrire l'expression de xi donc si c'est égal à log de x plus 1 sur x carré plus 3 et on va faire apparaître x plus 1 donc on va diviser par x plus 1 et on remultiplie par x plus 1 voilà donc maintenant quand on raisonne en termes de limite on retrouve ici la limite de référence des croissances comparées de la fonction logarithme des Perrières en plus l'infini donc ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de xi c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x plus 1 sur x plus 1 facteur de x plus 1 sur x carré plus 3 donc on a limite quand x tend vers plus l'infini de log de quelque chose sur quelque chose et ça on sait par définition que c'est égal à 0 donc ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini je ne vais même pas écrire ça donc ça ça fait 0 et maintenant on a ce terme là ce terme là encore on a une histoire de puissance de x on voit que la puissance maximale de x est au déliminateur donc ça va tendre vers 0 donc au final ça va nous faire 0 fois 0 donc on a une limite nulle donc je peux détailler je peux détailler ça donc on va dire que ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini de log de x plus 1 sur x plus 1 fois la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré plus 3 voilà donc ça par définition c'est égal à 0 donc c'est 0 fois la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré plus 3 on voit que je vais fâcher tout ça x carré plus 1 non x plus 1 divisé par x x carré plus 3 si on met x en facteur dans cette expression ça va faire x facteur de 1 plus 1 sur x divisé par x facteur de x plus 3 sur x donc ça ça se simplifie donc ça va nous faire 1 plus 1 sur x divisé par x plus 3 sur x alors qu'en est-il de cette expression quand on prend sa limite en plus l'infini quand x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini ce terme là il tend vers 0 ça ça reste constant ça ça tend vers plus l'infini et ça ça tend vers 0 donc ça revient à calculer à déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini le numérateur tend vers 1 le dénominateur tend vers x donc de 1 sur x c'est-à-dire 0 donc ici ce terme là tend vers 0 donc la limite au final c'est 0 fois 0 c'est-à-dire 0 donc voilà qui termine notre quatrième et dernier exercice sur les limites relatives à la fonction logarithme népérien donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours qui s'inscrivent dans le cadre de la fonction logarithme népérien ou d'autres cours de mathématiques au revoir au revoir C'est parti.